Après huit mois de conflit, le gouvernement s'apprête donc à présenter une batterie de mesures pour l'hôpital ce matin, une semaine également après une grève massivement suivie. Bonjour Thomas Meignier. Bonjour. Je le disais, vous êtes député en marche de Charente, spécialiste des questions de santé, mais vous étiez auparavant médecin urgentiste pendant combien d'années ? Quatre ans. Si vous l'étiez encore, vous feriez grève ? Je ne crois pas, je n'ai jamais vraiment participé à des mouvements de grève, même dans ma période étudiante, alors qu'on sait bien que les mouvements sont parfois très forts. mais je comprends tout à fait la colère de l'hôpital, du monde hospitalier qui s'exprime aujourd'hui. J'en suis solidaire. Cette colère-là, je l'ai connue, elle m'a aussi poussé à mon engagement en politique, il y a trois ans derrière Emmanuel Macron, parce que justement je vais au plus près de l'intérieur les difficultés et je voulais mettre ma pierre pour aider à changer les choses. Alors l'une des revendications très fortes, et elles sont nombreuses, on le sait, portent sur les salaires, le collectif Interhôpitaux réclame des hausses de 300 euros par mois pour tout le monde. Avant de vous entendre précisément sur cette question, voici ce qu'en disent aujourd'hui ceux qui travaillent chaque jour, chaque matin à l'hôpital. Sandrine Ettoa-Andex est rendue à la pitié salpétrière à Paris. Autour de la table, le même constat. On n'est pas assez financé ou payé comme on pourrait l'être ailleurs. Sébastien est infirmier dans un service de chirurgie depuis six ans. Je pense que je touche entre 24 et 28 000 à l'année. C'est banal ce que je dis, c'est comme tout, une fois que j'ai payé la crèche des enfants, le loyer, le machin, la bouffe, clairement aujourd'hui là sur mon compte, sur mon salaire, là je n'ai plus de fric, là je suis à moins 50 euros. C'est-à-dire que quand je vais aller boire un verre avec un collègue, en fait il faut que je réfléchisse, qu'il nous donne les moyens de remotiver les troupes en fait. C'est ça, c'est que tout le monde n'en a plus rien à foutre, ou a l'impression que l'autre n'en a plus rien à foutre. Donc du coup pourquoi faire l'effort ? La passion nous fait tenir, poursuit Sabine. La secrétaire hospitalière en blouse blanche a dû faire des sacrifices. Oui j'aimerais bien habiter Paris, malheureusement financièrement ce n'est pas possible. Donc on a fait le choix de s'expatrier un peu de Paris, et moi j'ai 3h40 de transport par jour, aller-retour, pour pouvoir venir travailler. Finalement on demande quoi ? Une revalorisation, une reconnaissance, avec une augmentation de salaire, de manière à ce que nous-mêmes, nous puissions tenir et faire notre travail. Tous les gens qui travaillent à l'hôpital, je pense, on ne le fait pas par hasard, je pense que c'est un choix et une passion, et il faut sauver ça. Après 31 ans d'assistance publique ? Je suis à 2000 euros, en faisant à peu près parfois entre 45 et 50 heures par semaine. Sophie, aide-soignante, souris. J'aimerais bien, mais c'est un petit peu moins, j'ai en dessous de 1800 euros, c'est un petit peu dur quand même. La demande qui est faite pour tout le personnel, c'est environ 300 euros par mois en plus. Mélissa, psychologue multidiplômée, gagne 2500 euros par mois pour autant. J'ai divorcé il y a deux ans, j'ai failli me retrouver à la rue, alors que je suis très très investie dans mon institution, et que je donne beaucoup de ma personne, parce que ce salaire ne permet pas aujourd'hui de vivre à Paris avec des enfants. Donc c'est là que j'ai réalisé que la situation était vraiment catastrophique. Moi, je donne des cours en cumul d'emploi pour pouvoir repartir en vacances avec mes enfants. Aujourd'hui, elle réfléchit à changer de métier. Voilà pour ces paroles de ces soignants qui ne s'en sortent plus. Thomas Meignet, 2000 euros, 1800 euros par mois en fin de carrière, pour 45 ou 50 heures par semaine, racontez cette secrétaire hospitalière. Ça vous semble normal ? Il y a une vraie problématique de pouvoir d'achat, en particulier pour les soignants qui vivent en région parisienne. J'entendais cette femme qui disait faire 3h40 de transport par jour pour aller travailler. Moi, en Goulême, ça me semble fou. Il y a une véritable problématique, notamment de vie à Paris, en Ile-de-France. Il n'y a pas qu'en Ile-de-France, mais je crois qu'il faut y répondre. Mais ça veut dire qu'il y aura dans d'autres métropoles aussi. Revalorisation massive tout à l'heure ou saupoudrage ? Sopoudrage, je ne crois pas que ce soit les termes nécessaires. Et sans défleurer les annonces du Premier ministre, je crois qu'effectivement, il faut répondre à la problématique de pouvoir d'achat, qui parfois est très ciblée, soit sur du logement, soit du transport, qui sont des problématiques qu'on avait d'ailleurs entendues sur les ronds-points l'année dernière. Il faut le faire. Ça représente énormément d'argent, la fonction publique hospitalière. Il faut le faire dans le cadre des possibilités budgétaires qui sont les nôtres aujourd'hui. On croit entendre à vos propos que ce ne sera pas du global, mais plutôt du cas par cas pour les débuts de carrière ou pour les franciliens ? C'est plutôt ça ? Il y a sur le début de carrière un enjeu très 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 important, que ce soit pour les médecins ou pour les soignants. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on n'arrive plus à remplir les instituts de formation d'infirmiers, d'aides-soignants. Et c'est une vraie problématique avec aussi les médecins qui, tout juste diplômés, partent dans le privé, où les rémunérations sont beaucoup plus importantes. Il y a effectivement des enjeux, notamment sur les grandes métropoles, l'Ile-de-France en particulier, auxquelles il faut savoir répondre. La dette des hôpitaux, 30 milliards d'euros de dette accumulée pendant des années, Thomas Meynier, est-ce que le gouvernement va en reprendre tout ou partie ? C'est un des points qui a été en discussion ces derniers jours. L'enjeu, c'est de pouvoir, outre donner de l'attractivité au métier de soignant, et de redonner du sens d'ailleurs aux soignants qui tiennent l'hôpital public au quotidien, de pouvoir réinvestir, aussi bien sur de l'immobilier, mais j'ai envie de dire surtout sur le soin du quotidien. Moi, j'ai une mission auprès d'Agnès Buzyn, j'ai visité une quinzaine d'hôpitaux cet été, et ce que je vois, c'est des services où on me dit qu'il n'y a pas eu assez d'argent pour remplacer le thermomètre cassé, pour avoir cet oreiller qui est abîmé. Ou la dernière machine qu'il faudrait acheter. Ou la dernière machine qu'il faudrait acheter, avec des soignants qui ont des projets de soins pour mieux prendre en charge les patients, et qui sont coupés par des moyens financiers ou par leur direction. Donc c'est avant tout l'investissement dans les soins du quotidien aussi, pour réinvestir, pour bien soigner et mieux soigner. Et puis aussi redonner davantage de place aux soignants dans les décisions, notamment d'investissement, je pense, prises à l'hôpital. Mais là encore, ce sera du cas par cas, reprise de la dette des hôpitaux qui en souffrent le plus. Alors ça, il n'est pas à moi de le dire, c'est le Premier ministre qui fera les annonces et je crois qu'il compte les faire plus que les commenter. Donc je laisserai le Premier ministre aller plus loin sur le sujet. Réouverture de lits ou pas ? Agnès Buzyn l'a dit il y a déjà quelques semaines, notamment pour la problématique des urgences. Il faut savoir ouvrir des lits là où il y en a besoin, ce n'est pas du tout le cas partout. Mais c'est le cas parfois. Je suis médecin, je sais de quoi je parle, c'est le cas parfois. Il n'y a plus de tabou là-dessus, il peut y avoir localement des réouvertures de lits. Il n'y a aucun tabou là-dessus, on ne doit pas avoir de tabou. Il faut quand même se dire que les lits qui ont été fermés depuis 10, 20, 30 ans n'ont pas été le fruit de plans d'économie, mais surtout le fruit de nouvelles pratiques médicales. Quand vous étiez hospitalisé une semaine après une chirurgie de l'appendicite il y a 15 ans, vous ne l'êtes plus que quelques jours. Donc automatiquement, on a besoin de moins de lits. En France, on a encore beaucoup de lits par rapport à des voisins étrangers. En revanche, pour des questions très spécifiques de l'aval, c'est-à-dire juste après les urgences, on peut en manquer par endroits, je l'ai vu, il y a des endroits où on n'en a pas besoin, mais d'autres où on en a besoin, il faudra savoir les ouvrir à ce moment-là. Le budget de la Sécu qui a été adopté récemment prévoyait une augmentation de l'enveloppe allouée aux hôpitaux d'un peu plus de 2%, 2,1% précisément. Il est gravé dans le marbre ou on peut encore changer la loi ? On peut changer la loi, on examinera le budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale en commission ce soir. Ça tombe bien. Ça tombe très bien et je pense effectivement qu'après les annonces du Premier ministre, on pourra revoir ce budget, j'espère, un peu à la hausse et surtout... Vous espérez ou vous le savez honnêtement ? Je crois savoir qu'il sera augmenté et je pense surtout qu'il est important de voir pour 2020, mais surtout de voir, de donner de la vision aux hôpitaux et aux soignants d'ici la fin du quinquennat. Merci beaucoup Thomas Meignet, député de La République En Marche de Charente et ancien médecin urgentiste. Vous reprendrez peut-être la blouse un jour si la carrière politique s'arrête. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de France Info.